Musique Je vous prie d'attendre maintenant Isabelle Pernier Qui est une abrégée de lettres classiques Et docteure en littérature comparée Aujourd'hui elle enseigne dans le secondaire Tout en moins une activité de recherche Elle est nombre au rattaché du Trois-Lames Langue, littérature, linguistique de l'université du Nantes Et du LIS, littérature, imaginaire, société de l'université de Nancy Ses domaines d'investigation sont nombreux Les littératures et les cultures de l'imaginaire La littérature de jeunesse Le mythe et ses réappropriations La transfictionnalité Les narrations sérielles et la transmédialité Elle a également une activité de rédactrice en chef D'éditrice et d'auteur dans les domaines des littératures De l'imaginaire et du jeu de rôle Aujourd'hui elle se propose De dresser le portrait de la littérature du poêque Elle m'en prouve à commenter un genre populaire Souvent à adresser à un public de jeunes adultes Fait emprunter à l'histoire Des chemins de travers Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité Et de m'assurer du fait que je suis encore un peu jeune Mais pas trop Voilà, dans cette vénérale institution Que j'ai présentée pendant ma jeunesse Pour des chroniques à l'heure Et à un colloque Il y a quelques années Alors donc je vais vous parler du steampunk Une chronique young adulte Alors vous avez à travers un corpus comparatiste Français avec les cycles de Borogard et Morgenstern, Nervé Juber Le cycle d'Ambre-Mer de Pierre Pébel Le cycle de Sylvo-Sylvain de Raphaël Albert Et un corpus américain Le cycle The Parasol Protectorate de Gabe Carrier Et le Léviathan de Scott Westerfeld Mon corpus relève alors la notion de chemin de traverse Ou de travers à plusieurs titres D'abord dans sa composante une chronique Qu'il rattache aux histoires de travers Et ce d'autant plus qu'il s'agit du chronique Qui prenne de larges libertés avec l'histoire En outre, il constitue une collection d'objets illégitimes Au sens où ces cycles relèvent du Mauvais, entre guillemets, par enquête Je ne suis pas en désormais Mauvais genre du steampunk Qui hybride, fantastique, fantaisie, science-fiction Culture populaire, littérature jeunesse Sur les adultes, etc. Enfin, c'est le produit d'un colportage fictionnel Puisque le steampunk reprend des stéréotypes Des motifs et des thèmes d'un cycle à l'autre Il mélange les genres, les fictions Et il est donc un genre intertextuel, intermédiatique et transfictionnel Tout ça à la fois Donc j'aimerais effectuer une synthèse entre ces trois approches Et j'ai choisi pour ça un axe A savoir que pour écrire ces histoires de travers L'objet légitime qu'est le steampunk A recours au colportage entre eux Des références médiatiques, encyclopédiques, littéraires, fictionnelles Très diverses Et ce colportage a pour résultat une œuvre hybride Du point de vue de la création Et du point de vue de la réception Puisqu'il me semble qu'il permet une réception feuilletée C'est-à-dire à plusieurs niveaux Donc pour reprendre la métaphore du chemin de travers Ces œuvres proposent de parcourir différents chemins de lecture Offert à différents lecteurs Ce qui semble être de toute façon L'une des caractéristiques de la littérature de jeunesse Comme l'ont montré de nombreux théoriciens Par exemple Nathalie Prince Et comme le souligne souvent la critique Et a fortiori pour la littérature young adulte Dans la mesure où le lecteur emprunté Enfin désigné par ce terme Me semble être quand même des plus flous Quand est-ce qu'on arrête à être jeune ? Bonne question Donc mon premier chemin Alors je vais décliner ça en quatre chemins Comme une espèce de grand millefeuille Il n'y en aura que quatre, je suis bien sûr Donc mon premier chemin est universel C'est celui de la littérature populaire De la littérature de genre et de jeunesse Avec ses peuples, ses romandissements, ses stéréotypes, etc. Et qui laisse le lecteur dans une zone de confort Mon deuxième chemin est d'un parcours relativement facile C'est celui des références communes de l'honnête lecteur On va l'appeler comme ça Qui possède une culture scolaire minimale Enfin si minimale que ça Mais quand même Tant historique, ce qui est important pour le genre de l'échronique Que littéraire Et alors mon troisième chemin Est celui des cultures médiatiques Ou des cultures populaires Donc il propose un parcours plus spécifique Entre références grises, bestiaires A la fois anciens, moderniens, mais plus cultisme Et enfin mon quatrième chemin Qui est plus inattendu, plus dissimulé Qui peut être emprunté ou non Est celui des références et des jeux littéraires Ainsi que d'une certaine propension du genre Au métadiscours Voilà, alors je commence par mon chemin principal Qui est celui de la littérature populaire Je prends Un petit instrument Donc nos cycles romanesques Mettent en scène des personnages Qui sont plongés dans l'aventure Et donc tous ces romans aussi En gros, entre le roman d'aventure Et le roman policier Puisque beaucoup d'entre eux mènent l'enquête Et impliquent des personnages, même des policiers Je vais profiter surtout de cette première partie Pour présenter les différents cycles Parce qu'on finit par vite un trésotérique A jongler avec tout ça Et donc pour présenter un peu de quoi il s'agit Alors mon premier cycle Je commence par Sparrow Soll Protectorate Mais en scène, Alexia Taragotti On voit sur l'image Qui est un personnage extraordinaire Puisqu'elle n'a pas d'âme Le premier volume s'appelle Soulless Ce qui la place dans une position particulière Par rapport aux créatures surnaturelles Qui peuplent son monde fictionnel A savoir les vampires, les loups-garous, les fantômes Puisque tous ces gens Ne peuvent pas l'atteindre par leur pouvoir Du coup c'est très pratique Et elle est donc l'héroïne centrale du cycle Et entourée par un certain nombre de compagnons Un puissant loup-garou Qui viendra très vite son mari Avec des appétits, enfin j'y reviendrai Un vampire un peu maniéré Qui s'appelle Lord Akaldama Ou encore son amie Ivy Qui est une jeune célibataire Mais qui ne va pas le rester Je ne me souviens pas Elle enquête donc pour la reine Victoria Dès le deuxième volume du cycle Nos autres cycles mettent souvent en scène des duos Rappelant un peu comme ainsi des séries télévisées Et rappelant aussi Alors si on va chercher quelque chose d'un peu plus légitime Le compagnonnage héroïque Qui remonte à l'antique épopée Je ne développe pas Ainsi, alors on a le cycle de Sylvo Silva Donc français celui-là Qui est un non-cuteur privé elphique Qui officie avec son amie Pix Enfin son amie entre guillemets Mais je ne spoile pas non plus Qui est un Billy Wiggin Une sorte de petite fée Qui émet une lumière colorée Et qui est entourée de compagnons Donc les deux premiers volumes Relèvent plutôt du roman policier Et le genre glisse lentement vers l'aventure et la fantasy Et le troisième volume est très particulier Puisque Confession d'un elfe fumeur de Lotus Avec toutes les références qu'on peut voir derrière Se passe dans la forêt avec un grand F Et raconte en fait dans une longue analepse La jeunesse de Sylvo parmi les serres C'est-à-dire parmi les elfes Et donc au milieu de ce cycle steampunk Bim, on se retrouve avec un volume Qui est quand même très très fantasy La trilogie de Morgenstern d'Hervé Joubert Mette à l'épreuve Une sorcière enquêtrice Qui s'appelle Roberta Morgenstern Qui travaille pour la sûreté D'une ville de balle alternative C'est le choix de la ville de balle M'interroge Elle est accompagnée d'un jeune collègue Qui s'appelle Clément Martineau En plus il n'a pas du tout des noms Allemands Et, bah oui c'est très bizarre quoi Et elle arpente avec lui Dans le quadrille des assassins Des reconstitutions de vides historiques Sur lesquelles je reviendrai Et évidemment tout un tas de compagnons Qui gravitent autour d'eux Du même Hervé Joubert Le cycle de Beauregard A pour héros au central Le personnage éponyme Qui est accompagné par sa Qui m'a vite devenue en sa disciple Et qui s'appelle Jeanne Qui est tout à fait intrépide elle aussi Et ils sont tout entourés Par de nombreux compagnons La déesse Isis L'ésotériste Albert L'automate Condé Bref La narration tourne autour Entre les différents personnages Beaucoup plus que dans Dans les autres cycles Comme dans une série télévisée Au point même que Beauregard Va disparaître pendant au moins Un tiers du troisième volume Laissant l'interaction aux autres Il relève donc à la fois Du roman d'aventure Et du roman publicé Puisque Beauregard Est aussi un investigateur Occulte Le cycle d'Andre-mer Réunit également un duo Hommes-femmes Le lecteur sur les aventures De Louis Griffon Érudit, image et gentleman Et de sa femme La baronne Isabelle de Saint-Gilles Alors on attend que c'est sa femme Au cours du premier Ça me spoil aussi Mais tant pis Là encore Les romans aussi Entre policiers et aventures Enquête et magie Dans un Paris Enchanté et féérique Voilà j'avais oublié ça Bon et c'est tout pixelisé Du coup je passe Enfin Oui j'ai pas trouvé De même représentation Notre dernier cycle Celui du Léviathan Repose encore sur un dispositif A deux héros L'un masculin L'autre féminin La jeune Dairain Se fait passer pour un garçon Pour servir dans l'armée de l'air anglaise Tandis que le jeune prince Alexandre Fils de l'archiduc François Ferdinand De Trichongris Et là On rattrape notre histoire Fuit ceux qui veulent l'abattre Et mettre fin A la guerre qui déchire le monde La répartition Entre les deux points de vue Est équilibrée Et là on est vraiment Dans le roman d'aventure Et on embarque le lecteur Pour un voyage autour du monde Puisque le Léviathan Est une espèce de monstre géant volant Biologique C'est de la biotechnologie Et donc on va en Europe Dans l'Empire Ottoman En Sibérie Au Japon Et on finit en USA Donc on a fait Le tour du monde En plus de 80 jours quand même Mais en gros en 1914 Pas Les plus de 80 jours Puisque ça démarre L'éclairasse fin L'assassinat de l'archiduc Et l'on finit fin décembre Donc on a un couple central Qui est souvent masculin-féminin Mais qui ne doit toujours Lui a une intrigue Sentimentale Hervé Joubert notamment Évite souvent ce cliché Et on a de nombreuses héroïnes Nous noterons Qui essayent de sortir Justement des clichés Sur le féminin Par exemple Alors la baronne de Saint-Gilles Est très cliché Elle est très belle C'est une fée Elle a une puissance charme Par exemple Mais Alexia et Roberta Roberta déjà Achète des guênes Incroyables Qui moule sa silhouette Qui rebondit Quant à Daryl Elle se fait passer Pour un garçon Et elle Je n'y reviendrai pas du coup Mais elle renverse Les clichés du genre Puisque c'est elle Qui possède un langage Plus que fleuri Elle est soldat Elle se révèle intrépide C'est elle qui endosse La fonction guerrière Dans le roman Alors que le prince Alexandre Est donc sauvé Par la jeune fille Tout un renversement Sur les clichés Qui est assez drôle Alors tous ces cycles Relèvent de l'Uchronie aussi Et proposent Un cheminement historique Qui s'appuie Donc je suis dans ma deuxième partie Sur la culture De l'anite lecteur Alors relevant Evidemment de l'esthétique Stimpen Tous nos cycles Font référence A la deuxième moitié Du 19ème siècle Au début du 20ème siècle Ces contextes Diffèrent tout de même Assez fortement Et ils font plus ou moins Appel à la culture générale Du lecteur Et donc on peut déterminer Finalement trois rapports A l'histoire Et à l'Uchronie A l'oeuvre Dans le roman C'est ma citation Qui va venir Donc mon premier rapport Est celui D'une nointaine parenté Qui s'attache davantage A la vie quotidienne Et à l'idée Qu'on se fait De la période Plutôt qu'à la véracité historique C'est le cas De Parasol Protectorate Puisque les aventures D'Alexia Tarabotti Se déroulent dans une Angleterre victorienne Vague des années 1870 On a vu qu'Alexia Servait la reine Et alors on évoque Très très peu D'événements historiques précis Par contre il fait Une grande Une grande insistance Sur les mœurs Poudissées d'époque Le thé Et la condition féminine Qui évidemment Contraste largement Avec le naturel aventureux D'Alexia Le point d'émergence De l'histoire Est daté toutefois L'existence Des créatures surnaturelles Et leur collaboration Avec la monarchie anglaise Tout de même Date des règnes Non-hérites Évidemment Et d'Élisabeth Ier Il fallait C'était évident C'est le moment Tout a changé Quelques allusions Au passé Mais le texte On apprend par exemple Que pendant l'antiquité L'Égypte appartiennent De loup-garou La Grèce aux humains Et roi pour le vampire On comprend pourquoi Les Grecs Ont finalement perdu C'était pas possible De quoi bon On évoque aussi De temps à autre Ce qu'ils appellent Les Dark Ages Donc les âges obscures Où les créatures surnaturelles Et les mages Était pour chasser Par exemple Comme des gens Qui sont sourdresses Comme Alexia Puisqu'ils sont Protégés Des pouvoirs Des créatures surnaturelles Alors le procédé Le dispositif consistant En faire apparaître Des créatures surnaturelles Au grand jour Et à l'intégrer Dans la société humaine Est un stéréotique On peut penser à Troubault par exemple Qui s'intègre parfaitement Pourtant Dans le contexte victorien Et on pourrait appeler Donc ce type du chronique Une espèce du chronique Diffus Au contraire On a certains cycles Qui s'ancrent dans l'histoire On a le cas par exemple Dans Bromère Qui imagine une belle époque Où le royaume des fées L'outre-monde S'est ouvert au monde humain Et notamment à la ville de Paris En fait Surtout à la ville de Paris Le point d'invergence Remonte Au début du 19ème siècle Le moment où l'existence Des fées Des mages Et autres créatures surnaturelles A été divulguée De par le monde Toutefois Le Paris de l'époque De Pierre Pével Est historiquement Très proche d'une autre Ce qui est souligné Par un certain nombre D'excroissances Descriptives et didactiques Qui font référence A des lieux des personnages Des événements réels Et donc par exemple On a droit A une petite excroissance didactique Sur l'Opéra Garnier Qui est Que j'ai mis Sur mon PowerPoint Le didactisme Est également assumé Dans Enfin Je ne sais pas Si je peux parler de didactisme Mais enfin si Il est assumé Dans le cycle du Léviathan Qui repose sur des prémices Donc historiques fortes Et joue avec l'histoire De manière virtuose L'intrigue se déroule En 1914 Pendant la première guerre mondiale Alexander Donc le fils De l'archiduc assassiné Fuit Ses opposants Au sein d'un nom du chronique Qui a divergé D'une autre Au cours du 19ème siècle Deux technologies s'affrontent Les Darwinistes Qui s'appuient En gros sur des biotechnologies Et évidemment Et le Léviathan Par exemple Le Léviathan Est une divinthèse Criature volante Et les Clankers Qui s'appuient Sur la mécanique Et créent en gros Des mécanes Terrestres ou aquatiques Cette divergence technologique Se superpose A la division politique De l'époque Les Clankers Font partie De la triple alliance Et la triple entente En gros Et Darwiniste Donc il faut quand même Un minimum De culture générale Historique et scientifique Pour suivre Ce fil Et pour savourer Les allusions au roman L'un des personnages Le docteur Barrow Donc une jeune femme Et la nièce de Darwin Avec Et donc l'héritier Possible De l'Empire Austro-Rombois Les deux héros Participent A une révolution De l'Empire Qui n'est pas exactement Celle qu'on connaît Mais voilà Il rencontre Nikola Tesla Panchevilla Etc Et l'auteur A prévenu Dans un souci didactique Un excursus historique Après chaque volume Qui explicite en détail Les faits historiques Sur lesquels il s'est appuyé Et ça part d'invention Donc là on a une belle Mécanique uchronique Et donc Mon troisième rapport A l'histoire Serait celui De ce que j'ai appelé Une uchronie masquée Peut-être un peu romanesque Comme une terme Alors on a ce principe Dans les cycles De Raphaël Albert Avec de Nervé Joubert En gros il s'agit De mettre en place Un monde décalé Et uchronique Qui fonctionne davantage Par déplacement Que par déviation De l'histoire Donc on est plus proche De mondes parallèles Que de mondes uchroniques Si voici Vin vit dans un paname Humain et féérique Sous le régime des ducs Il a affaire A une académie des mages Mais le paname d'écrit Est très clairement Le Paris Que l'on connaît On le voit notamment Par les noms des rues Il connaît Paris C'est une manière incroyable Et par exemple Le début du roman Promène le lecteur Du boulevard Roche-Noire Au cœur de Migal Voilà Et tout parisien Enfin même pas Tout parisien Votre tout de suite De quoi il s'agit Le dernier volume Mets en scène Une guerre civile Entre les ducs Les mages Et des communards Qui évidemment Rappellent ce qui se passe Et ce sont les républicains Qui l'ont gagné Je vous rassure Voilà Dans la trilogie Morgenstern C'est un peu différent Donc la balle Les villes alternatives Et on se promène Aussi dans des villes J'avais dit que j'en parlerais Dans des villes Qui sont des reconstitutions Des reconstitutions De vie historique Donc on a Une Londres victorienne Avec le Couchon-Pas Le Paris du XVIIIe siècle Avec Versailles Donc on parle du Salon d'Iran Du Salon d'Hercule Tout ça Venise Et Tenochtitlan Je ne sais pas comment Je prononce Bref La vie d'Astèque Le texte se met en abîme En jouant donc Avec les chronotopes Prépérantatifs d'une époque Et les clichés Qui s'y attachent Et le cycle de beaux regards Se déroule principalement A Paris et à Londres Dans un 19ème siècle Qui de la même manière Est très facilement reconnaissable Le héros Dédit Tipi Se balade Pour aller à l'opéra Et prendre fleurs d'Italia Il n'y a aucun doute Sur le moment où il est Et on a aussi Des affaires historiques réelles Comme l'affaire du canal de Panama Si ce n'est que le canal d'An ici L'affaire du canal de Panama Est une espèce de coup de force Orchestrée par des pouvoirs occultes Bon Et dans ce 19ème siècle Avec un Paris Qui ressemble De manière troublante Au Paris du second empire Toutefois on se retrouve Sous le règne d'Oberon III Neveu d'Oberon Ier Marié à Titania La reine des fées Et c'est là que ça gère La recette du chronique En fait repose ici Sur la transfictionnalité La plus débridée L'histoire et fiction se mêlent Et on côtoie Shakespeare Lessepte, John Dee Ou Gustave Doré Et j'y reviendrai Mon troisième chemin Est celui de la culture populaire Et c'est là que je vais aller Relativement vite On a donc une esthétique De la machine Alors pour la première machine Omniprésente C'est évidemment le Zeppelin Qui est absolument partout Le Léviathan est une sorte de Zeppelin D'ailleurs On a aussi Dans tous nos romans Alors pourquoi est-ce que je vous ai mis Nelbatros ? C'est parce que Dans la trilogie Morgenstern Les héros Enfreintent Nelbatros Qui est en fait Nelbatros De Robur le Pant 40 Jules Verne On a aussi A chaque fois dans nos romans Alors vraiment Il y avait des clins d'œil Parfois il y en a qui s'écrit Oh par Samba Beach Voilà Ça ne sert absolument à rien Mais c'est le clin d'œil Du genre Donc on a des rapports constants Enfin des clins d'œil constants A Babbage et à sa machine On a aussi alors Un nombre de références Ézotériques impressionnantes On a des bestiaires Donc dans Parasol Protectorate On a les vampires Les loups-garous Les sorciers des vampires C'est classique Et c'est devenu Un topos Inrassemblable De la culture médiatique Mais on a aussi Des références ésotériques On a des mages Des magiciens La magie s'enseigne En un certain nombre de cycles On a aussi le retour De personnages Qui sont Qui sont Topiques De ce rapport Entre l'ésotérisme Et la culture Populaire Geek Médiatique Comme vous voulez Par exemple Nicolas Flamel Qui est Je l'ai appris Je l'ai appris Je l'ai appris Est devenu quand même Un héros De littérature jeunesse Puisque à droite Vous avez le cycle De Michael Scott Donc qui est consacré Aux aventures De Nicolas Flamel On a aussi Des références À Isis À John Dee Etc Et au golem Et je m'arrêterai Sur le golem Qui d'ailleurs apparaît Sur la table de chevet De l'un des personnages De la trilogie De Morgenstern Le golem me semble Un emblème du steampunk Au sens où Il est créature artificielle Comme un robot De la science-fiction Donc quelque chose Qui est fabriqué Qui pourrait même Être mécanique Mais il est animé Par la magie Et il me semble Que là-dedans Il y a quelque chose De l'emblème Du symbole du steampunk À savoir Cette espèce De grande machine Qu'on fait fonctionner À la fois à la science-fiction Et à la fois À la fantasy Et enfin On a des références Constantes Dans tout notre cycle À la culture populaire Médéatique On peut le dire sans Aucun problème Mais comme on le sait C'est plus rigolo Donc par exemple Dans Chez Raphaël Albert On croise Une mention À Cro-Rabine Qui est un personnage Névoi d'Anubis De Tim Pauvers On croise Le mage Gigax le Grand Donc il y a Gigax A venteur du jeu de rôle On a une mention À l'horlogeum Qui est Une série de bébés On croise aussi Une rue Norwell Qui est perpendiculaire À la rue Jonathan Strange Voilà Donc je ne développe pas Puisque j'entends Vous dérir Et par exemple Chez Henri Joubert Henri Joubert Nous explique Il peut convoquer À côté Ambre, Tullé Ou les Havres Gris Dans une seule et même note Définissant ces trois contrées Comme je cite Un continent mystérieux D'où la féerie Serait venue Et où certains sectaires Du temps d'Oberon III Et où selon Concertent un sectaire Du temps d'Oberon III Devraient repartir Donc convoquant Et compactant À la fois Ambre Tullé Et Léa Vaudric Tolkien Allez hop C'est pas si grave Et là je suis mal Bon Je suis pas en sa vie Alors Littérature Poiture Et expérimentation Mon troisième chemin C'est celui Finalement D'une culture Qui est beaucoup plus légitime Je vais donc passer Sur Ce que je voulais raconter Mais le fait Que ces romans Adorent Exhiber Jusqu'à la caricature Leur lien Avec La littérature populaire Et par exemple Dans l'exemple Que je vous projette Le grand méchant Déroule son plan Pour un lecteur Puisqu'on est sous Une narration émissante Et il se permet à la fin Un récanement Jumilatoire Et glacé Donc dans La plus pure tradition Du grand méchant Qui ricane à la fin Voilà Alors on a aussi De la polytextualité Je pense que ce que se passe C'est plus intéressant On a des références picturales Alors ça c'est parfois Assez étonnant Dans la trilogie Margenstein On a des références picturales Qui sont soit implicites Soit explicites Donc par exemple Dans le premier volume Martineau se balade En fait Une espèce de jeu de piste Dans les différentes villes Pour un jeu concours Et il se balade Dans une espèce De reconstitution bizarre Dans la tour de Londres Avec des scènes Qui sont faits Des tableaux vivants Et l'un de ces tableaux Est manifestement Celui de Jane Ray De Paul de Laroche Qui fait aussi allusion Aux enfants d'Edouard Un peu plus loin C'est dans le même volume Oui Roberta admire Des peintures de Carpaccio Le cycle de Saint Georges Et celui de Saint Jérôme Et alors c'est encore mieux Puisqu'on apprend Que les sorciers Ont la capacité D'entrer dans les tableaux Pour s'y immerger Et en fait Elle et Martineau Vont finir par entrer Dans les tableaux de Carpaccio Pour éviter Dans une poursuite incroyable Un méchant Qui leur court après Et qui va finir Qui va périr Sous la lance de Saint Georges Du Saint Georges de Carpaccio Donc tout cela est explicite On peut toujours aller Pendant sa lecture Regarder les tableaux de Carpaccio Mais enfin bon Et puis on a aussi Des références implicites C'est à dire que A un moment Le supérieur de Roberta Meurt tragiquement Et il est entouré Il est enterré Dans l'île des morts Et voilà la description L'île des morts L'île était située A un demi-mille nautique Du rivage Elle offrait l'apparence De fantastiques blocs rocheux Disposés en fondance Au centre Se dressait un bouquet De cyprès Et là J'ai sursauté Des constructions pubiques abstraites Laissaient penser Qu'une sorte de temple antique Avait été taillé dans la roche En réalité Les architectes S'étaient inspirés D'une peinture Conservée à l'ancien Kuntz-Museum de Bâle L'île des morts L'île des morts L'île des morts L'île des morts Puisque la mère de Martineau Fait des happenings D'art contemporain Où il joue Enfin pareil Il joue des tableaux Donc il y a des tableaux D'ailleurs Je suis en ce genre là On a aussi des références A Rabelais Donc Lucidanius facita Un index dressé vers le plafond Le peuple de Bâle Etant saut en badeau Etant inepte de nature Qu'un basteleur Un porteur de rogatons Amulé avec ses cymbales Un vieilleux Au milieu d'un carrefour Assemblerait plus de gens Que ne le ferait Un prédicateur évangélique Mais Cucineta Ce mot Rabelais Et la saut de baloise Un peu rave en bergueux Voilà Donc j'ai retrouvé La référence Donc Il est dit que c'est Rabelais Après Le docteur Vous m'avez dit Il cherchait Ou dans sa mémoire Ces références sont aussi Très présentes Dans Beauregard Puisque Avec son dispositif Transfictionnel Le cycle de Beauregard Mêle à peu près tout Et n'importe quoi Je vous donne un exemple rapide Beauregard est entouré De ses amis Gustave Doré Polidori Je m'en rire Jeanne Dont on découvre Qu'elle est un personnage De Saint-Riquens Qui a pris vie Et dont est amoureux Le docteur Jettine Qui est lui-même Le pour un compagnon Notre ami Voilà On apprend par ailleurs Que Beauregard est hanté Par un certain Gérard Labrugny Et Ceux qui ne savent pas Que Gérard Labrugny Est normal Donc attendre la fin Du deuxième volume Pour apprendre On propose toujours Notre lecteur de 13 ans Qui n'est pas De l'obligation Et Alors je passe sur la méthode expédité Et donc je voulais Parler aussi d'un certain nombre D'expériences littéraires Alors par exemple J'avais celle de Raphaël Albert Mais je parlerai surtout Des expériences littéraires De Hervé Joubert En fait Qui se sert des notes Pour faire des choses Absolument incroyables Alors d'abord Pour développer son monde de fiction Ensuite Pour Faire Couper Des mondes Enfin Des mondes possibles Ou des histoires possibles Dans ces notes C'est à dire que dans ces notes Voilà Il raconte Alors peut-être que ça A vraiment existé Mais dans une note On a là Finalement Un bon synopsis de roman Il y a des moments aussi Où il reprend la narration Une médiasface Et où dans une Analepse Dans la note Il raconte ce qui s'est passé Avant avec une désinvolture Narrative Absolument ahurissante Et ce qui est rigolo C'est que Quand on suit L'histoire éditoriale Le premier volume A la note Dans une profusion incroyable Le deuxième volume Il n'en a aucune Le lecteur se dit Mais tiens Que s'est-il passé Et en fait En discutant avec Les amis qui le connaissent Ça lui a été Reproché C'est-à-dire Ces lecteurs Le ont reproché Ce dispositif incroyable Des notes C'était trop compliqué Trop bizarre Trop Pas normal Et donc dans le troisième Qui est paru uniquement Chez Gallimard Il Au bout d'une note Il a eu une petite Excursus de notes En disant Nous profitons de cette note Pour indiquer à notre ami lecteur Que ces extensions au récit Sont de simples cadeaux bonheur Tels ces sucres d'or La transformation Merveille de technologie Féérique Que l'on trouvait Dans des établissements Comme le paradis de l'enfance Elles sont là pour ajouter Une touche supplémentaire Une information Utile ou non De la couleur De la lumière Si le lecteur Péfère les ignorer Grand Dieu Libre à lui Sa compréhension de l'histoire Dans son corps principal N'en fâtera pas Et donc je finis sur Cette note Qui me paraît être Une indication de chemin de travers Et je vous remercie Applaudissements Merci beaucoup pour cette intervention Qui était tellement riche Et fascinante S'il y a des questions On peut en prendre Moi j'en ai bien Bonjour Merci beaucoup Moi je pense que de mon côté Il faudra vraiment qu'on discute après Parce que j'ai beaucoup de choses A vous dire Et ça a été très stimulant Pour moi Notamment tout ce que vous avez dit Au sujet de l'intertextualité Transmédiatique Tout ça Enfin voilà On a des discussions Sur la planche A mon avis Mais quand même Une question que je voulais vous poser C'était par rapport à Ce que vous avez dit au début Sur cette espèce de mélange générique Entre les grands genres Populaires Traditionnels On va dire Dans le policier L'aventure etc J'ai une question en fait Sur la composante aventure Dans cette situation générique Parce que j'ai réussi A bien percevoir Je crois La place Le dosage du policier Dans le mélange Et c'est un peu plus difficile Avec l'aventure Qui est un peu Enfin déjà Qui est beaucoup plus difficile A définir Mais Parce qu'un roman d'aventure Ca n'est pas juste un moment Où il y a de l'aventure C'est l'aventure Et l'objectif Du récit Et du coup Je me demandais Dans quelle mesure Ca pouvait correspondre A ces romans Steampunk Et Parce que si je prends La définition de l'aventure Par Jean-Yves Tadier Par exemple Qui dit que c'est La mise De l'accent Sur Un L'action violente Et inhabituelle Et deux Un forme d'exotisme Qui peut être géographique Ou non Ca peut être chronologique Ou je crois que l'exotisme Est parfaitement bien rempli Par l'univers Et l'action violente Est remplie aussi Par la présence De mon monstre Etc Mais dans quelle mesure Est-ce qu'on peut dire Que c'est une composante Importante Du dosage générique Je pense qu'on peut rajouter Le voyage aussi C'est pour ça que je disais Que le Léviathan Qui fait cette espèce De tour du monde Et du coup Qui devient très exotique Parce qu'aujourd'hui Ils vont manger Je ne sais pas si c'est Des noms ou des sushis Mais enfin Ils vont manger un truc Au Japon Ils se baladent Ils font même Une petite excursus Au Mexique Donc je pense que La dimension du voyage C'est importante Et que Par exemple On a moins d'aventure Dans Sylvo-Sylvain Qui est Panamo-centré Si je puis parler ainsi Qui est complètement Centré sur Paris Et oui on se balade Dans Paris Mais il y a moins Cette dimension exotique Voyage On bouge Et par exemple Le Beauregard Nous en met Par l'Ombre On met aussi en Égypte Éventuellement un peu Dans le désert Donc je pense qu'il y a Aussi cette dimension Du voyage Donc il y a des cycles Qui sont plus À mon cheveu Que d'autres Donc il y en a Qui mettent vraiment L'accent même Sur cette conclusion Oui D'accord Merci D'autres questions ? Avant votre intervention On a discuté un petit peu De ce côté Transfictionnel Enfin De la transcriptionnalité Dans le steampunk C'est-à-dire que je m'attendais pas À cette À ça Moi quand Je pense au steampunk Transfictionnel Je pense aussi à Sortir Du cadre narratif Et A faire des Aux grandeurs nature Qui ont lieu Et on parlait De cette communauté De fans Qui sont D'abord des fans De l'esthétique Avant d'être des fans De 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 séries De cycles Et ça Ça m'intéresse bien Est-ce que Est-ce que du coup Le terme de Transfictionnalité Est aussi Correctement utilisé Dans ce cas-là Ou C'est D'ailleurs Je sais pas Tu Utilises Comment Pour moi C'était vraiment C'était vraiment L'idée De 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 Sortir De Du cadre De 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 Oui Oui Donc au sens Où Anvée son On met Ça Dans Ses Constellations Avec Le Grandeur Nature Je En termes Transfictionnalité C'est La Pure Obédience De Richard Saint-Gelay Où On 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 Et on a même, je crois, une histoire d'amour entre Victor Hugo et... Comment elle s'appelle ? Cette femme formidable... Bon, c'est pas grave. Donc qui mène la Révolution, enfin... Et aussi... C'est de mise... Oui, voilà, Louise Michel, où ils ont une histoire d'amour entre Victor Hugo et lui. C'est très beau. Ah, voilà. Merci. Merci, peut-être... Tant pour une dernière question... Je pense que je vois qui va la poser. Je saute sur l'occasion, pardon. Une dernière question, toute rapide, ça l'a promis. Est-ce que c'est une littérature qui se reconstruit toujours sur le mode du cycle ou de la série ? Non, parce que je voulais parler d'un dernier... Je n'ai pas eu le temps de le lire. Ça fait pas le nom, tout ça. Par exemple, là, je vous parlais de... Alors, je ne sais pas trop quel est le plot... The Roadshaker... Je crois que c'était un cycle, mais bon, c'est un genre. Donc... Mais c'est surtout des cycles, quand même. Et ça se prête bien à l'expansion, parce que finalement, quand on commence à faire le jeu des mélanges jouteux... Enfin... On peut ne jamais s'arrêter. Enfin, Hervé Hubert, on sent qu'il jubile derrière son ordinateur. C'est... C'est assez impressionnant. Je pense que j'ai vraiment vu et j'ai vraiment connu une telle jubilation que devant la trilogie de Beauregard où vraiment, il n'y a aucune limite. Y'a pas compris dans une note. Il prend une media stress, il met une note de désavolte, il mêle tout et n'importe quoi. C'est des appareils. Merci beaucoup pour cette incursion dans le Steam Comic. Je crois que ça donne envie d'aller faire d'autres incursions, notamment avec Hervé Hubert, par exemple. Je crois que ça donne.